Musique Il faut faire la différence déjà entre l'individu en bonne santé et l'individu qui est malade. Pour l'individu qui est en bonne santé, lorsqu'il jeûne, le corps va l'épuiser dans les réserves de graisse. Ce que le jeûne va aussi occasionner, c'est un stress au niveau du corps et ce stress diminue au bout de 4 à 5 jours. Le corps s'adapte et l'appétit diminue aussi. Pour l'individu qui est malade, il a déjà un stress qui est lié à la maladie. Le corps ne va pas l'épuiser dans la masse grasse, mais dans la masse musculaire, ce qui fait que la personne se dénutrit. Musique Alors, le jeûne intermittent est très en vogue. On en entend parler depuis à peu près une dizaine d'années. Le but du jeûne, c'est de se priver de nourriture pendant 16 heures, souvent de 8 heures le soir à midi le lendemain. Et beaucoup de personnes font ce jeûne dans le but de perdre du poids. Musique Alors, les données qu'on a actuellement ne permettent pas de dire que de jeûner, même de jeûner régulièrement, peut prévenir le cancer. On entend souvent dire qu'il faut jeûner avant une chimiothérapie dans le but d'améliorer justement cette dernière ou de diminuer les symptômes. Pour ceci, les données qu'on a actuelles ne permettent pas de dire qu'on doit jeûner également. Surtout, ce qu'on sait, c'est que quelqu'un qui a déjà dénutri et qui va jeûner durant un traitement va encore se dénutrir davantage. Musique Au niveau du jeûne intermittent, si la personne fait ce jeûne dans le seul but de perdre du poids, nous le déconseillons. On sait que le corps va toujours s'adapter et rattraper ce qui a été perdu et ce qui augmente le risque d'avoir au niveau du poids un effet yo-yo. On va conseiller une alimentation qui est équilibrée et une activité physique régulière. Pour une personne qui est en bon état nutritionnel et qui souhaite réaliser un jeûne durant la chimiothérapie, il faut toujours en parler à l'oncologue. Et dans ce cadre-là, nous pouvons accompagner la personne pour un jeûne de 24 heures avant la chimiothérapie. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut toujours maintenir une activité physique durant le jeûne afin de préserver la masse musculaire. Pour commencer un jeûne, il faut jeûner, s'abstenir de nourriture pendant quelques heures, boire uniquement des liquides, puis augmenter progressivement selon nos possibilités. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que pour les personnes qui sont enceintes, pour les femmes enceintes, pour la personne âgée, pour les enfants, on déconseille le jeûne. Musique Musique